Pour la sérénade de Mozart, enfin l'arrangement de cette sérénade, nous avons un rythme 3-4, nous utilisons un rythme ternaire de basse, c'est à dire un accompagnement vals à la main gauche. Alors cet accompagnement vals va juste avoir une petite difficulté à l'avant dernière ligne, si vous faites bien gaffe, il y a une mesure où il y a deux accords à faire, un dos qui dure deux temps et un sol qui dure un temps. Donc le do, on fera les deux temps comme ceci, donc on finira pas le battement vals et puis le sol on plaquera, ça fera. Mais il faudra tout de suite rechanger après à la corde après, puisque le sol ne dure qu'un temps. Ce morceau est assez difficile au niveau technique pour la main droite, puisqu'il fait appel à quelques doigtés particuliers, notamment avec le pivot, un changement du pouce. Et ça va vite. Donc c'est un morceau qui est quand même à classer, on est à la fin du parcours débutant avec ce morceau-là. Donc voilà, c'est un petit défi pour vous, si jamais vous arrivez jusque-là. C'est déjà pas mal. Ensuite, il y a un accord que vous ne connaissez pas, l'avant-dernière ligne encore. Il y a un marqué C5+, c'est un do dans la cinquième, donc la quinte, est augmenté. Donc si vous faites un accord de do normal, c'est celui-ci. Et si vous augmentez la quinte, ça donne ceci. Donc vous le ferez comme ceci. C'est le sol, au lieu de faire un sol, vous jouez un sol diès. D'ailleurs, ça se voit dans la main droite, puisque la main droite joue un sol diès. Voici la ségrénade dans son entier. C'est le sol, au lieu de faire un sol, vous jouez un sol. Bon, pour la fin, voilà, il faudra vraiment bosser. Assez longtemps, prenez bien une petite respiration musicale, au niveau, en ralentissant juste avant la dernière ligne, histoire de vous donner un peu plus de dynamisme dans la dernière ligne. Au contraire, dans un morceau, c'est même conseillé de faire varier un petit peu le tempo à certains moments clés. Comme vous entendrez, si vous essayez de mettre un métronome sur ce que j'ai fait, vous n'y arriverez pas. On aurait pu le jouer avec le métronome, mais ça n'a aucun intérêt, c'est du classique. Il y a des émotions à faire ressortir. On est dans un arrangement ici, mais ça reste quand même un morceau classique. On est dans un arrangement ici, mais ça reste quand même un morceau classique. On est dans un arrangement ici, mais ça reste quand même un morceau classique.